et ben c'est parti voilà donc j'en suis à mon troisième film comme promis Vampiros lesbos aussi connu sous l'héritière de Dracula lesbienne vampire l'héritière le film a eu tous les titres il y a tellement à dire là dessus oui mais pas seulement il y a alors effectivement pour ceux qui comme moi ont grandi au tout début d'internet quand on avait pas tout le porno qu'on a maintenant quand on regardait un scred le film érotique ça pourrait être un film érotique du samedi soir il est 18 plus alors ça me vend du rêve parce que il y a vraiment du cul, du poil, du tapis t'es dénichon wow on se calme oui alors il y a tout ça mais il y a surtout enfin une espèce d'ambiance comme le dit l'ami qui m'a donné ses DVD il y a pas besoin de comprendre le scénario c'est un film d'ambiance alors tu te mets dans l'ambiance putain je me suis mis dans l'ambiance oh la la il y a des trucs je vous dis alors bon déjà je crois qu'il y a que sur ce genre de film qu'on peut voir un faux raccord culotte hein oui parce qu'alors niveau plan ni barre plan cul plan culotte voire même plan poil il y a ce qu'il faut hein je veux dire c'est un film érotique on peut pas le classer autrement alors déjà déjà le problème c'est que le DVD que vous me voyez tenir entre les mains il est alors les titres d'ouverture du film sont en français la bande son est en allemand les sous-titres sont en anglais le tout fait par un espagnol c'est pas un DVD c'est un putain de tour d'Europe donc on est vraiment sur le typique film d'exploitation qui prend pour thème les vampires mais ça aurait pu être n'importe quoi ça aurait pas pu être n'importe quel sujet parce qu'il y a quand même un sous-titre érotique dans toutes les oeuvres de vampires depuis le Dracula de Bram Stoker jusqu'à Twilight qui me semble avoir plus un sous-titre disco avec des vampires qui deviennent des boules à facettes au soleil mais ça c'est un autre débat vous avez Linda qui vient pour une espèce de transaction avec la comtesse Carody on va l'appeler Nadine c'est son prénom donc vous avez Linda et Nadine qui vont faire on va dire un bon 60% des scènes de Huck et puis c'est une histoire de vampires donc Nadine est une vampire Linda tombe dans ses filets il y a une troisième bonne femme dont j'ai oublié le nom qui est enfermée parce qu'elle est telle enfin on est sur l'histoire de vampires classique la majorité des personnages est oubliable sauf un et c'est pas le docteur qui fait des recherches sur les vampires qui veut absolument rentrer dans leur monde surnaturel enfin quoi je suis même pas sûr d'avoir compris le film tellement c'était voilà non il faut que je vous parle de Morpho Morpho il a pas une ligne de texte mais il est grandiose c'est le type glauque par excellence en plus il y a deux trois plans en mode lunettes de soleil la mouche c'est des grands trucs comme ça et lui il a des espèces de carreaux bleus donc fumée bleue dégueulasse il y a de la moustache improbable il y a du costard je vous dis que ça j'ai passé un très bon moment en fait je me suis bien fondu la gueule alors bon je je l'ai rangé dans ma collection et je vais le planquer quand ma mère viendra à la maison parce que sérieusement voilà c'est limite mais euh non bah bonne petite découverte Vampiros Lesbos que je vous recommande et le prochain sera donc une vierge chez les morts vivants du cul ! ouais il y a des chances c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !